Arrête de dire que je suis con, connard, putain de merde ! Arrête de dire que je suis con, frérot, arrête ! Chaque mardi, 21h-23h sur VL, Cédric Cisère et... Solo. Y'a des jingles, quelques fois. Attention tout de suite, c'est quoi ? C'est l'appel muet. Chut ! L'appel muet. L'appel muet, j'en parlais y'a quelques instants. L'appel muet, c'est quoi ? On appelle quelqu'un au hasard en France. Mais là, ça sera pas au hasard. C'est une personne qui était très énervée la semaine dernière, qu'on va rappeler. Il sait pas qui je suis, il sait pas du tout dans lequel il est. Le principe, c'est quoi ? C'est de l'appeler. Et à chaque fois, je fais style que je vais parler, mais je parle jamais. Et normalement, ça rend fou. Le record, j'ai réussi une fois à garder une personne avec moi, plus de 4 minutes 50. En général, c'est assez rapide. Il raccroche assez vite ou il s'énerve assez vite. On va voir tout de suite si ce fameux Rida répond au téléphone. On n'a pas son nom de famille à lui, on sait pas son nom de famille. Faut pas qu'il me reconnaisse, je vais devoir changer de nom. Changer de voix, pas changer de nom. On appelle tout de suite pour l'appel muet Rida. Allo, allo Rida ? Allo Rida ? Allo Rida ? Allo Rida ? Ouais ? Ouais, salut, ça va ? Ouais, c'est qui ? Attends, bouge pas une seconde, s'il te plaît. C'est un peu un camp, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous ? Allo ? Ah ouais, Rida ? Tu m'entends ? Ah, merde, on va le rappeler tout de suite, merde. Il a tenu combien ? Il faudrait chronométrer, on a oublié de chronométrer. Là, on n'a pas tenu très longtemps. Je pense qu'il a tenu 50 secondes. Vas-y, on rappelle tout de suite Rida. 48 secondes ? C'est pas beaucoup. Attention. Là, il faut que je tienne 2 minutes. Ah, ne me dis pas, bouge pas une seconde. C'est qui ? Rida, c'est Sofiane. Comment ça va ? Qui, Sofiane ? Hé, attends, bouge pas. Bouge pas de quoi ? Mais c'est qui ? Attends, je parle à Rida et j'arrive. C'est un fou. Je parle à Rida, j'arrive. Bouge pas. Je lui parle et j'explique un truc important. C'est important de lui dire quoi. Ah, tu t'expliques quoi là ? Qu'est-ce que tu t'expliques ? Parce que Rida, il est un peu con, mais il est gentil. Alors laisse-le. Attends, je vais lui parler et j'arrive. Attends. Ouais, Rida, tu m'entends ? Je suis un peu con. Mais tu veux que je t'enquille ou quoi ? Ah, mais tu as craqué ou quoi, frérot ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est qui ? Voilà. Attends, Rida, bouge pas parce que j'ai un copain qui m'emmerde. Bouge pas, je reviens, Rida. Bouge pas. C'est qui qui t'a... Ah, mais tu me prends pour un con ou quoi ? Vas-y, c'est qui ? Oh, c'est qui, c'est qui ? Dis-moi maintenant, c'est qui ? Oh ! Oh, putain. Allez, ah. Je veux pas, Rida. Ah ! Il est magnifique, ce gars. On le rappelle évidemment tout de suite. J'adore ce gars. Mais il est extraordinaire. C'est quand même con qu'on puisse pas lui dire la vérité. parce que si on lui dit la vérité, on peut plus lui parler. Il va être sérieux, putain. Je suis pas con. Ah, vas-y. Réponds-moi, tu es qui ? Ouais, Rida, c'est Sofiane. Non, parce qu'il y a mon frère qui m'interne. Ouais, qui, Sofiane ? Je connais pas Sofiane. Hein ? Eh, Sofiane Bouguerraba, tu me connais. Rida. Je te connais pas, frérot. Mais arrête, qu'est-ce que tu racontes ? Frérot, je te connais pas. Je te connais pas, tu t'es trompé des personnes. Eh, Rida. Oh, tu es qui ? Ouais, c'est bon. Entre Malien, on se connaît pas, peut-être ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me connais pas, frérot. Mais Rida, arrête, tu es malien comme moi. Qui c'est qui t'a dit ça ? Vas-y, tu es doux, tu es doux. Rida, tu es malien ou pas ? Arrête. Ouais, ouais, à moitié, tu es qui ? Eh ben alors, moi je suis malien aussi, à moitié. Tu vois, je suis à moitié malien, à moitié tunisien. Donc excusez-moi. Tu vas te faire inculer, tu sais quoi ? Je suis avec un copain. Voilà, on va te faire inculer. Oh, Rida, je suis avec un copain. On voulait te proposer un truc pour ce soir. Tu es dispo ou pas ? C'est quoi ? Dis-moi. Tu es dispo ou pas ? Attends, bouge pas une seconde. Bouge pas une seconde. Ne me fais pas paroter, arrête. Tu me rends fou quand tu me fais paroter. Oh, mais tu... Oh, réponds. Allez, ah. Ah, tu me rappelles. Tu me rappelles. Ça va être chaud pour toi. C'est bon maintenant ? Allez, allez. Attends, parce que Rida, tu vois, il est là. Il est gentil, tu vois. Mais il est un peu concombe. Il est parti, merde. On le rappelle encore une fois. De toute façon, on l'aura d'ici ce soir. Au pire, on va... Combien ? Pas mal, c'est pas mal. Je ferai l'appel motus après. Avec la personne, la fameuse... Oh ! Ouais, Rida, putain. Pourquoi tu raccroches, Rida ? Parce que je suis avec un copain. En vrai, tu veux quoi ? En vrai, tu veux quoi ? Je suis avec un copain, il m'emmerde. Je veux te parler tranquille. À chaque fois, tu raccroches. Putain, mais comment tu fais ? Eh ouais, mais c'est bon. C'est toi, tu m'emmerdes, là. Mais pourquoi, Rida ? J'ai des choses à faire. J'ai pas fait un peu. Entre maliens, tu vois, je voulais te proposer de venir avec nous. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est malien tranquille, frère. Tu veux dire quoi ? Je voulais que tu passes. Parce que je suis à la maison, là, avec Saïd. Et on voulait que tu viennes regarder Koh-Lanta avec nous, tu vois. Ah, tu crois que tu es fou, frérot. Mais pourquoi, Rida ? Je te connais pas. Je te connais pas. Arrête de voir un fou. Comment, on va regarder Koh-Lanta entre couilles ? Ouais, entre... Mais t'as craqué ou quoi ? Et pourquoi ? Ah ! Mais pourquoi, Rida ? Ah, frère, vas-y, allez. Mais Rida, attends. Allez, c'est bon. Bouge pas une seconde, Rida. Non, ne me fais pas ça. Ne me... Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Je garde mon temps franc. Rida, tu vois, Rida, il est sympa, il est un peu con. Mais il est sympa, tu vois. C'est ça qui est bien avec lui. Arrête de dire que je suis con, connard. Oh, putain de merde. Arrête de dire que je suis con, frérot. Arrête. Tu es où ? Dis-moi, tu es où ? Je viens maintenant. Tu vois, parce que Rida, tu vois, il est sympa. Il est homo, tu vois. C'est un homo, mais sympa. Rienculer, toi, les homos. Je vais te faire inculer, toi, les homos. Je ne suis pas pédé, frérot. Je ne suis pas pédé, moi. Je ne mange pas de ce pain-là. Oui, Rida, tu m'entends, Rida ? Tu m'entends ou pas ? Je ne tape pas dans la boîte à caca, frérot. Arrête. Ce n'est pas ce que m'a dit ma cousine. Ma cousine, elle ne m'a pas dit ça, Rida. Elle m'a dit que tu aimais... Qu'elle aille se faire inculer. Je n'en ai rien à battre. Mais justement... Je ne tape pas dedans, moi. Je ne tape pas dans la boîte à caca, moi. C'est dégueulasse, écœurant. Même sur les filles, tu n'aimes pas ? Même sur les filles, je ne tape pas dedans. C'est écœurant, non. Ça fait un trou, c'est pour aller chier, c'est tout. Donc, toi, tu préfères recevoir, c'est ça ? Mais tu as craqué ou quoi ? Va te faire inculer, c'est bon maintenant ? Tu viens avec nous regarder la fin de Koh-Lanta ? Arrête de m'appeler ! Arrête de m'appeler ! Tu viens avec nous regarder Koh-Lanta ou pas, alors ? Je ne sais pas si, arrête ! Mais pourquoi ? Arrête, tu sais quoi, je rigole, mais c'est nerveux. Arrête, je ne viens pas regarder Koh-Lanta. Mais pourquoi ? Mais arrête ! En plus, on est tranquille, il fait chaud chez moi. Je suis en débardeur et en slip. Tu peux venir avec nous. Rida, pourquoi tu ne viens pas avec nous ? Arrête de m'appeler. C'est qui qui t'a donné mon numéro ? La vérité, dis-moi ce qui t'a donné mon numéro. Rida, moi, on me dit, putain, le Malien le plus sympa de Marseille, c'est Rida ? Non, dis-moi c'est qui qui t'a donné mon numéro, s'il te plaît. Mais Rida, écoute, si je te dis qui je suis, tu ne vas pas être content ? Vas-y, non, je vais être content, vas-y, dis-moi. Non, tu ne vas pas être content, parce que moi, je suis tombé amoureux de toi quand je t'ai croisé la semaine dernière au kebab. Et voilà. Ah, là, je ne vais pas être content, là. Voilà, je ne vais pas être content, tu as raison, frérot. Vas-y, tombe amoureux d'autres personnes, pas moi, frère. Alors, attends, je vais te dire, ne bouge pas une seconde, je reviens. Ne me fais pas attendre, ne me fais pas attendre ! Oh lolo ! Putain, c'est qui cet enculé ? C'est qui ce pédé, là, au téléphone ? Oh putain ! C'est qui qui t'a donné mon numéro, à cet enculé ? Oh ! Ouais, Rida, tu m'entends ? Ouais, ah, 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 j'ai pas que ça à faire, là. J'ai des choses à faire, là, frérot. Mais tu fais quoi, là ? Ah, c'est bon. Tu es en train de faire quoi ? Dis-moi juste, c'est qui qui t'a donné mon numéro ? Mais écoute, c'est ma mère. Ta mère ? Ouais. Comment ta mère ? Eh, ma mère, parce qu'elle te connaît bien, vous travaillez ensemble, tu vois ? Non, je ne travaille pas avec ta mère. C'est qui ta mère ? Eh, ma mère, tu sais très bien qui c'est, c'est Saïda. C'est qui, Saïda ? Je ne connais pas de Saïda, c'est bon. Mais arrête, Rida, arrête. Saïda, Saïda, ouais. Bien sûr. Ma mère, elle a 28 ans. Qu'est-ce que tu racontes, Rida ? T'as quel âge ? Moi ? Qu'est-ce que tu as ? Quel âge tu as ? Moi, j'ai 15 ans. Mais tu es un minot ? Non, mais tu n'as pas une voix de 15 ans, frérot. Eh, parce que je fume beaucoup, tu vois. À 15 ans, tu fumes ? Ben ouais, je fume. Eh, ah, tu sais quoi ? Ah, toi, tu manques un peu d'éducation, là, frérot. On ne t'a pas assez frappé, non, dans ta vie ? Tu le diras à ma mère, tu la vois tous les jours. Tu lui diras parce que j'ai lu. Ah, je ne connais pas ta mère, je ne connais pas ta daronne. Arrête, arrête, j'ai vu les messages que tu envoies à ma mère. Quel message ? Quel message, ta mère ? Ben, je vois les messages. Ma mère, elle m'a montré les messages, ma mère. Elle a dit, voilà, regarde, Rida, et tout ça, c'est quand même incroyable. T'as bien sûr qu'il est sur ma mère, ça allait partir en couille, là, frérot. Attention ! Écoute. Attention, dis-moi juste qui c'est que tu as donné. Moi, je ne touche pas, je ne touche pas aux mains. Tu vois actuellement, tu vois, écoute-moi. Tu vois actuellement, je viens maintenant, frérot. Mais tu viens voir Koh-Lanta avec nous, alors c'est cool. Ouais, vas-y, je viens voir maintenant Koh-Lanta. Ah, c'est génial. Alors par contre, tu seras plutôt dans l'équipe des slips jaunes ou des slips rouges ? Je serais plutôt dans les strings de ta mère, en fait. Ah, tu vois que tu as chiné ma mère, je le savais, Rida. Voilà, t'as tout compris. Arrête, t'as tout compris. Bon, Rida, écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi bien. Ouais, je t'écoute. Tu es où ? Alors, attends, bouge. Je te viens maintenant. Alors, attends. Tu es où ? Je viens regarder Koh-Lanta en script. Vas-y, tu es où ? Eh, Rida, attention, c'est Koh-Lanta, c'est pas Koh-Lantub. D'accord ? Que moi, je ne suis pas comme toi. C'est rigolo quand même. Moi, c'est les filles. Moi, c'est les filles que j'aime, tu vois. Mais attends, ne bouge pas une seconde. Attends, je regarde où on est. Bouge pas. Ne me fais pas attendre, je vais péter les plans. Oh, putain. C'est qui ce mec ? Mais c'est quoi ce type, putain de merde ? Je vais l'enculer, ce pédé. Oh là là. Je vais le niquer. Tu vois, Rida, il est sympa. Mais il est un peu, tu vois, non seulement il est con, mais en plus, tu vois, il est un peu raciste. Il n'aime pas les Arabes, tu vois. Ah ouais, Rida, tu m'entends ? Rida, tu m'entends ou pas ? Je ne suis pas raciste. J'aime les blancs, les jaunes, les rouges. J'aime tout, frérot. Tu aimes tout ? Non, non, on vit ensemble, frérot. Moi, je ne suis pas, je n'en ai rien à battre. Bon, mais ça, c'est bien. Rouskov, Molotov, je m'en bats les couilles, frère. D'accord, ben, tu me fais plaisir. On est tous ensemble, frère. Il n'y a pas de racisme, frère. Je ne sais pas, on m'a dit... Non, Chinois, Chinois de la caille, normal, frère. Ça, ça me rassure, tu vois, Rida. Je ne suis pas un raciste, frérot. Ça me rassure. Les Arabes, les Arabes, c'est tranquille. C'est des cousins, frère. Il n'y a pas de souci, frère. Ça me fait plaisir parce que j'avais peur que mon beau-papa, il soit un peu raciste, tu vois. Donc, je suis content que tu ne sois pas raciste. Donc, ça me fait plaisir, tu vois. Parce que tu vas être mon beau-père, frère. Arrête de tirer, je ne suis pas ton beau-père. Oh, ne me rends pas dans ton délire. Arrête. Tu dragues, tu dragues, maman. Vas-y, dis-moi. Tu es où, je vais regarder Koh-Lanta avec toi. Ok, alors, attends, ne bouge pas, je vais demander où on est. Ne bouge pas. Oh, putain. C'est qui, ce chip ? Mais d'où tu sors, frérot ? C'est qui qui t'a donné mon numéro ? Qu'est-ce qu'il fout, ce... Mais c'est un culien, celui-là. Bon, vas-y, vas-y, allez, je te laisse. Ah, c'est bon, je ne me rappelle plus. Ça y est, je sais où je suis, Rida. Je ne me rappelle plus. Rida, je suis en train de te dire où je suis. Tu me dis de ne plus t'en rappeler. Putain, comment ça se fait ? Vas-y, tu es où ? Allez, maintenant, dis-moi maintenant. Donc, toi, tu es dans quel arrondissement de Marseille ? Non, je t'emmerde, je ne te dis pas. Tu es où ? Tu ne veux pas ? Je ne vais pas compliquer, je vais te dire, moi. Attends, je suis quartier Saint-Victor, tu vois. Tu connais ou pas ? Ah, tu ne connais même pas. Saint-Victoré, tu veux dire ? Non, Saint-Victor, dans le 7e. Dans le 7e, Saint-Victor, dans le 7e ? Ouais. Non, je ne connais pas Saint-Victor. Tu ne connais rien, mais je ne connais pas Saint-Victor. Tu n'es pas à Marseille, toi, en fait. Tu vois, quand, c'est les Catalans. Mais tu n'es pas de Marseille, tu n'es pas de Marseille, toi aussi ? Je suis de Marseille, frérot, arrête de mon grand fou. Ben non, en fait, j'ai compris. Tu n'as jamais mis des pieds à Marseille de ta vie, Rida. Tu m'as menti, quoi. Mais je suis à Marseille, frérot, arrête de... Mais ce n'est pas vrai, arrête. Arrête, je reconnais. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais aller prendre un Dolly-Pran, là, frérot. Tu m'as mal à la tête. Moi, ce n'est pas compliqué. Arrête de m'appeler. Eh bien alors, je te dis où je suis. Eh bien, je te dis où je suis. Tu as donné mon numéro ? Putain, Rida, je te dis où je suis. Je suis au 7 boulevard Marius-Thomas, dans le 7e. 7 boulevard Marius-Thomas ? Voilà, Marius-Thomas, dans le 7e. Palonne de la rue Pignolle, il y a un sport à côté. Moi, je me régale au sport tous les soirs. Je vais chercher quoi ? Tu vois, je vais chercher un peu des présents. Le sport là-bas, ouais, je vois où il est. C'est là-bas ? Tu vois que tu connais, là. Tu vois que tu connais. C'est là-bas ? Ben oui, je suis là-bas, moi. Je suis à côté, entre couilles, en train de regarder Koh-Lanta. Tu vois, là. Il y a Jade, elle vient de prendre la douche, là. Ah, ben, tu sais quoi ? Fais-toi plaisir, touche-lui les couilles. Écoute, tu touches les couilles en même temps. Mais attends, Rida, il faut que tu saches. Je monte en pression et après, j'ai fait attention de ne pas trop te retourner. Ouais, mais Rida, tu sais que là, je suis en train de me toucher les couilles parce que je te parle, tu vois. C'est dégueulasse. Ah, voilà, c'est dégueulasse. Non, mais là, je te laisse. Non, mais tu as une voix excitante, tu vois. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Ah, mais je crois que tu ne t'es pas pédé, en fait. Mais moi, je suis en train de le devenir parce que tu me plais beaucoup, quoi, tu vois, Rida. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de charme, tu vois, tu as beaucoup de charme, je trouve. Ah, ah, allez, tu sais quoi ? Viens, viens, reste tranquille, reste poli et tout. Vas-y, je te laisse, tu ne me rappelles plus, c'est bon ? D'accord, tu veux qu'on s'arrête entre nous, tu veux qu'il n'y ait plus d'histoire ? Ouais, ça, c'est fini entre nous. Mais pourquoi ? Parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Putain, je dis ça à un mec, vas-y, allez, ciao, vas-y, allez, capot, c'est bon, allez. Attends, Rida, ce que je voulais te dire, attends, ne bouge pas, ne bouge pas une seconde. Allez, ciao, ciao, ciao. Non, parce que Rida, il propose de venir... Ah, merde ! Combien d'un a fait ? Putain, c'est beau, franchement, il est magnifique, ce gars. J'avais envie de lui dire la vérité, j'avais envie de lui dire qui j'étais, etc. Mais je ne le dirai pas, parce qu'il faut que la semaine prochaine, on le rappelle pour autre chose.